Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 19 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit thoracle Astrozen comme d'habitude pour voir quelle sera l'ambiance générale de cette journée. Pour ce jeudi 19 octobre, c'est assez intense en termes d'énergie en ce moment. On peut se sentir extrêmement fatigué. Donc si c'est le cas, essayez de vous recentrer. Essayez en tout cas de vous donner la priorité du repos, du calme, de ne pas trop tirer sur la corde ou d'être trop surmené d'une manière ou d'une autre. Il y a vraiment un besoin de relâcher la pression. Soit en allant dans la nature, soit en faisant une méditation, en se mettant dans sa bulle pour faire redescendre la pression. C'est important. C'est important parce que sinon, on peut être emporté comme une vague, vous savez, comme une espèce de vague de tension, vague d'émotion. Voilà, donc on essaie de rester centré au maximum pour pouvoir avancer plus sereinement. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne pour ce jeudi. Donc jeudi 19 octobre. Et nous avons la maison 8. Je me transforme. Je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable réside en moi. Alors, l'énergie de la maison 8, c'est une énergie justement qui nous parle de challenge en général. C'est vraiment ce qui nous challenge, c'est les transformations nécessaires, les changements qui peuvent être un petit peu difficiles ou en tout cas brutaux, voire douloureux, qui peuvent en tout cas se mettre sur notre chemin. Mais une fois qu'on les dépasse, on accède à la résilience. Donc il y a vraiment ce côté force intérieure peut-être qu'on ne soupçonnait pas. Donc c'est une énergie comme ça qui nous pousse à prendre conscience de cette force-là, de ce courage, de cette volonté, en tout cas de quelque chose de puissant à l'intérieur de soi, et de se dire, ok, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur finalement d'avancer sur ce chemin qui, je sais, aura forcément un jour ou un autre des obstacles, des défis à relever. Forcément, il y aura des choses. La maison 8, c'est de se dire, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme on pourrait le croire, la vie est ponctuée de challenges, la vie est ponctuée d'obstacles et de difficultés, justement, pour qu'on puisse grandir et pour qu'on puisse avancer. Donc la maison 8, elle fait référence à cette capacité qu'on pourrait avoir, justement, à avoir le courage, la volonté de se dire, ok, je suis passé par des chemins plus ou moins difficiles, j'ai conscience de ma force et de ma capacité à faire face et de me dire que quoi qu'il arrive, je saurais m'adapter. Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Donc, pour ce jeudi 19 octobre. Jeudi 19 octobre 2023. Non. Ok, perte affective. Eh bien, voilà, pour certains d'entre nous, ça peut être un sentiment, effectivement, d'avoir perdu quelqu'un, quelque chose. Émotionnellement, c'est difficile. Il y a un côté très douloureux, hein, voilà, où il faut accepter des choses, voilà. Donc là, on est dans un processus de transformation. Peut-être que pour cette journée, on peut repenser à notre chemin parcouru, aux épreuves que l'on a passées, au deuil que l'on a dû faire, aux situations bouleversantes, aux situations, en tout cas, où il y a pu avoir des regrets, hein, voilà. Parce que la 5 de coupe, c'est aussi une énergie de regret qu'on pourrait avoir à ressasser une situation lourde sur le plan émotionnel. Donc là, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, où on a conscience que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et que l'activation de l'énergie de la maison 8 nous permet de prendre conscience de notre résilience, de notre pouvoir de résilience, de notre force intérieure, pour pouvoir, justement, aller surmonter les difficultés. Alors, on a ici le retrait affectif, hein, la 8 de coupe. L'énergie de la 8 de coupe, c'est une énergie où on est dans l'acceptation. On arrive enfin à accepter qu'il y a des choses qui se sont passées, des choses qui se passent actuellement, peut-être aussi pour certains d'entre nous, et qu'il faut avancer. L'énergie de la 8 de coupe, c'est prendre conscience que, ok, il y a des choses sur lesquelles on doit lâcher prise, il y a des choses sur lesquelles on doit accepter parce que c'est comme ça, et parce qu'on sent que, bon, ben voilà, quelque chose se termine, il y a peut-être une déception, une désillusion, quelque chose, en tout cas, qui émotionnellement nous touche, et là, on se rend compte que, bon, ben, il va falloir avancer vers un chemin plus lumineux, vers autre chose, autre part, autrement, voilà. Il y a quelque chose. Ici, on nous parle de transformation, il y a un changement, un changement nécessaire qui ne nous fait pas forcément plaisir, hein, visiblement. C'est un petit peu lourd, mais il faut accepter. C'est comme ça. Ok, on n'a pas le contrôle sur la situation, là. On va regarder un message de l'oracle céleste Astro Kif pour les énergies générales de ce jeudi... Jeudi 19 octobre. On a la carte de l'automne. Alors, j'aime beaucoup la carte de l'automne parce que, pour moi, cette carte-là, elle symbolise clairement le lâcher-prise. Lorsque la feuille quitte l'arbre, lorsque la feuille comprend que il est temps, il est temps de s'en aller, de s'envoler, il est temps de lâcher. Il y a comme ça un espèce de ralentissement aussi dans les énergies où il faut qu'on s'adapte, effectivement, au changement de temps, changement de température, à tout ce qui fait résonance de l'automne. L'automne, c'est aussi une saison où on récolte quand même pas mal de choses. Et là, je vois que, visiblement, vis-à-vis d'une situation, en tout cas, qui nous a affectés émotionnellement, où il peut y avoir des regrets, il peut y avoir quelque chose d'un peu lourd à digérer, il va falloir travailler cette notion de lâcher-prise et ce ralentissement et se dire, OK, là, il va falloir que je me repositionne. Il va falloir peut-être que je prenne le temps de réfléchir, je fasse un petit bilan pour pouvoir me repositionner par rapport à quelque chose. Et là, nous avons l'énergie de la nouvelle lune qui nous parle de première phase d'un cycle. Donc, on a bien vu qu'on a vécu une nouvelle lune qui a été, qui a pu être intense, en tout cas, samedi dernier, avec l'éclipse lunaire, une très belle éclipse, qui nous propose, effectivement, un nouveau départ. On est sur quelque chose d'assez puissant, d'assez fort. Et ce nouveau départ, eh bien, marque forcément la fin d'un autre cycle. Donc, c'est pour ça, ici, qu'on nous invite à accepter que les choses doivent se terminer. Voilà, tout simplement, qu'il y ait peut-être des relations qui se terminent, qu'il y ait peut-être des situations qui doivent changer, où il faut lâcher et se dire, OK, bon, ben voilà, j'accepte, même si c'est douloureux, j'accepte quand même. Et là, il va y avoir la première phase d'un nouveau cycle, donc un renouveau potentiel derrière. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, on va regarder, ici, un message de l'oracle Jen Austin. Donc, pour les énergies générales de ce jeudi. Jeudi 19. Le jeu des apparences. Et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes ? Après tout, il n'y en a pas deux comme vous. Alors, j'aime beaucoup cette carte-là, parce qu'ici, elle nous permet, effectivement, de voir dans quelle situation on avait tendance à faire des choses, dire des choses, ou avoir un comportement qui n'était pas totalement nous-mêmes. Dans quoi est-ce qu'on essayait de faire semblant ? À qui on essaie de plaire ? À qui on essaie de... Voilà. Là, il y a un besoin de revoir un petit peu nos attitudes, notre façon de penser, notre façon d'être. Quelles sont nos croyances ? Quelles sont nos convictions ? Quelle est notre vérité profonde ? Qu'est-ce qui se passe en nous ? Ici, on nous invite, évidemment, on a bien vu qu'au travers de nos épreuves, de nos difficultés, on a bien vu qu'il y a quelque chose qu'on doit lâcher, qu'on doit laisser partir. Il faut arrêter, peut-être, de nager à contre-courant, de vouloir, peut-être, retenir une situation, une personne dans notre vie, alors qu'on a clairement conscience que, non, il faut passer à autre chose. Mais j'ai l'impression aussi qu'il faut qu'on laisse derrière soi, c'est le jeu des apparences. Qu'est-ce qu'on essaie de prouver ? Qu'est-ce qu'on essaie de montrer aux autres ? Qu'est-ce qu'on essaie de faire ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des choses qui ne sont plus du tout en accord et en résonance avec qui on est, avec nos vérités profondes. On a énormément travaillé là-dessus ces derniers mois, je trouve. Lorsque je fais un petit bilan comme ça, un petit retour en arrière, j'ai vraiment la sensation qu'on a énormément travaillé sur notre comportement, sur ce qui était plus bon pour soi, de manière factuelle, mais également dans notre façon de ressentir les choses, dans notre façon de voir les choses. Il y a pu y avoir un avant, un après. Comme si on n'avait plus du tout la même façon de penser qu'il y a six mois, un an, voire deux en arrière. C'est quelque chose de très, très fort. Et là, encore une fois, il y a peut-être des situations qui s'écroulent dans notre vie pour qu'on puisse prendre conscience, finalement, que pourquoi est-ce que je continue à me battre pour ça ? Alors que finalement, ce n'est pas ça, mon rêve. Ce n'est pas ça que je veux. Voilà. Donc là, il est possible que pour cette journée, on prenne conscience, finalement, de quelque chose, de se dire, OK, bon, ce n'est pas grave, je lâche prise sur ce que j'essaie de retenir dans ma vie, dans mon quotidien, et j'essaie de me concentrer sur des choses qui me correspondent davantage. Le secret. Une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Alors, qu'on soit attentif. Ici, le secret, ça peut être une synchronicité, un message que l'on reçoit, une nouvelle, quelque chose qui fait que, quelque chose qui fait qu'en tout cas, on se sente d'un seul coup, on pourrait avoir un éclair de génie, une compréhension, une prise de conscience, quelque chose qui nous manquait. Il y a peut-être une information qui nous manquait. Donc, soyons attentifs et attentives à ça, qui va nous permettre de nous rendre compte, finalement, qu'en fait, on s'était peut-être un peu illusionné, ou en tout cas, on jouait un jeu qui n'était pas du tout, qui ne nous correspondait pas du tout. Allez, on va essayer d'en savoir davantage. Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Et nous avons la sensibilité. OK. Le passé. Voilà. Donc là, il y a bien quelque chose. Quand on pense au passé, tout de suite, qu'est-ce qui vous vient ? Qu'est-ce qui vous vient ? Qu'est-ce qui fait référence à une notion qui est dépassée ? Moi, j'entends le côté dépassé. C'est le passé qui... Ça y est. On a pris conscience qu'il y a une situation qui maintenant appartient au passé. Et là, on se rend compte que notre sensibilité, nos émotions, peut-être les regrets, peut-être qu'on a nourri des regrets, une culpabilité, une émotion forte par rapport à une situation passée qui n'a plus du tout lieu d'être aujourd'hui. Donc, on arrête. On arrête. On prend conscience de ça. On se... Quelque part, on s'auto-analyse d'une façon... En tout cas, d'une manière qui fait que... OK. On prend conscience que tout ça, ça doit appartenir au passé et qu'il serait temps quand même de s'intéresser au renouveau. Là, on a une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique, quelque chose qui fait que... OK. On n'a plus besoin de jouer un rôle ou en tout cas, on n'a plus besoin de sauver les apparences vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, avec le Téléma Tarot pour l'énergie d'action et activité pour ce jeudi 19 octobre. Alors, nous avons la justice. Ah, vous voyez, la justice, elle tranche. Elle tranche, elle n'est ni d'un côté ni de l'autre, elle ne prend pas partie, elle est simplement juste. Donc là, il peut y avoir un choix, une décision, une prise de conscience, quelque chose, en tout cas, d'apparemment juste qui nous permette ici de lâcher ce qui ne l'était plus, ce qui n'était plus juste, plus équilibré, plus harmonieux, en tout cas, dans une situation. On a le soleil. Ah oui, ce sont quand même des énergies assez puissantes. Ce sont des arcades majeures. Le soleil nous parle effectivement de... Le soleil nous parle de l'énergie positive. C'est vraiment les bonnes vibrations, c'est la joie de vivre, c'est aussi la solidarité, c'est aussi tout ce qui est de positif et ce qui nous élève et ce qui nous apporte la vitalité d'une manière générale. Là, il peut y avoir effectivement un choix juste, un choix judicieux, peut-être une décision ou une nouvelle qui tombe. On a vu que tout à l'heure, on pouvait avoir un secret avec une confidence, une nouvelle peut-être, quelque chose qui nous parvienne ici et qui nous permette de remettre un petit peu d'équilibre et d'équité dans une situation. C'est la lumière, le soleil aussi. Donc peut-être que ça y est, il y a quelque chose qui s'éclaire vis-à-vis d'une situation que l'on doit laisser derrière nous. Peut-être par rapport à notre passé aussi. Il y a peut-être une compréhension là qui nous permet d'avancer. Et oui, forcément, la 10 d'épée. Qui dit nouveau cycle dit fin d'un cycle. Et la fin d'un cycle, elle est représentée ici par la 10 d'épée. C'est la fin de quelque chose qui a été trop douloureux. C'est aussi le côté un petit peu, le poids qu'on porte sur nos épaules, la culpabilité, le côté un petit peu où on avait tendance à s'auto-flageller en fait. de dire mais j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais su, et si, et si, et si, c'est le conditionnel, j'aurais dû faire comme si, j'aurais dû faire ceci. Et pourquoi c'est pas comme ça ? Et enfin voilà, c'est vraiment on s'accable quoi. C'est vraiment on s'accable. Il y a beaucoup trop de souffrance, il y a beaucoup trop de douleur, il y a beaucoup trop de pensées négatives, de pensées absolument destructrices. La 10 d'épée, c'est vraiment ok, là, c'est l'accablement. On est accablé. Que ce soit par quelqu'un, par quelque chose ou par soi-même parce que la plupart du temps on est capable de s'accabler de manière très cruelle. Donc là, il y a vraiment quelque chose qu'on doit laisser derrière nous. Il faut arrêter ça. Donc là, on prend conscience, on comprend, il y a une vérité qui sonne, il y a quelque chose qui résonne, qui nous permet de tourner la page. On pourrait se rendre compte également que cette façon d'être, cette façon de s'auto- peut-être, je ne sais pas, de se faire du mal d'une manière ou d'une autre, pouvait créer un déséquilibre en fait, de manière très concrète. La 2 de denier, c'est vraiment ok, il y a quelque chose dans ma vie qui fait que je n'y arrive pas parce que je m'autoflagelle. ça peut être par exemple, vous comprenez que durant toute votre vie, vous manquiez de confiance en vous, vous n'avez pas beaucoup d'estime pour vous et à chaque fois, vous ne vous sentiez peut-être pas légitime de gagner votre vie correctement, de faire ou d'avoir un métier ou je ne sais pas, quelque chose qui vous corresponde vraiment, qui vous mette parce que vous, vous, vous dites non, je ne suis pas capable, je ne mérite pas. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens dans cette 10 d'épée-là. C'est vraiment non, mais en fait, je ne mérite pas, je ne suis pas capable. Voilà, le côté très lourd d'une émotion, d'une pensée, de quelque chose qui a été difficile et qui est resté ancré en vous. Donc, ça a créé un déséquilibre d'une manière ou d'une autre. La De Denier nous parle de ça, d'une difficulté à trouver un équilibre, mais un équilibre concret, c'est-à-dire dans sa vie professionnelle, dans sa vie perso ou dans sa vie matérielle, financière, dans le fait de trouver sa place d'une manière ou d'une autre. Ah ah ! Et donc, on nourrissait cette blessure. La Troie d'Épée, c'est la blessure, la souffrance, la tristesse. Donc, pour certains, ça peut venir effectivement d'un traumatisme. Ça a pu être quelque chose de douloureux. En général, ça fait référence à l'enfance, la petite enfance. Ça peut faire référence évidemment parfois à un vécu, à quelque chose qui fait qu'on a été marqué d'une blessure qui aujourd'hui nous a poursuivi et qui fait qu'on avait tendance à s'auto-flageller et là, on prend conscience en fait de notre propre vérité. Donc, il faut lâcher le jeu des apparences parce que c'est pas en jouant la victime ou en jouant le côté, le côté, oui, c'est ça, un peu la victime, un peu le fait de pleurer un petit peu sur son sort, de nourrir cette souffrance-là. Ça génère ce déséquilibre dans notre vie et là, on prend conscience de notre propre pouvoir personnel. On est capable de changer ça en fait. On est capable de s'aimer, de s'octroyer vraiment le fait de se dire je suis capable, je suis quelqu'un de bien, je suis lumineux, lumineuse et je vais y arriver. Il y a un changement dans notre façon de se percevoir et certainement dans cette façon de se juger en fait. Voilà. Donc le jeu des apparences c'est surtout la façon dont on se voit en fait et la façon dont finalement on se comporte à l'extérieur et on pourrait se rendre compte qu'on s'est illusionné de manière inconsciente et que ce qui fait partie de notre passé aujourd'hui ne doit plus se reproduire parce qu'on a compris en fait que soit on attirait les mauvaises personnes, les mauvaises situations, les trucs bancales en fait et on comprend pourquoi parce qu'en fait en nous déjà il y avait cette situation douloureuse. Donc ça c'est plutôt positif. On lâche tout ça. On lâche prise. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce jeudi 19. Il y a beaucoup de choses à dire là. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à nos propres l'auto-sabotage. Vous voyez un petit peu l'auto-sabotage ? Les choses qu'on fait inconsciemment les situations qu'on attire aussi inconsciemment et qui ne nous correspondent pas du tout et on ne comprend pas on se dit mais mince mais pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi je n'y arrive pas ? Dans ces cas-là on prend du recul au maximum et on essaie de s'analyser. Qu'est-ce que vous pensez de vous-même ? Quelle est l'estime que vous vous accordez ? L'amour que vous vous accordez ? Voilà. Ça c'est la base. C'est la base. Donc là il y a quelque chose en lien avec ça. Alors sur le plan relationnel ici on nous parle des échanges et de prudence. Alors attention. Prudence en général c'est vraiment une énergie qui nous dit ok il va falloir faire attention peut-être à la façon de communiquer dans nos échanges. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on renvoie à l'autre aussi par effet miroir par exemple ? Alors relationnel et sentimental pour ce jeudi. Reine d'épée. Et la reine d'épée nous parle d'intelligence elle nous parle de lucidité aussi de clairvoyance. C'est quelqu'un ici qui sait ce qu'elle veut dans son aspect positif mais dans son aspect négatif c'est quelqu'un qui peut se montrer très stratège. C'est quelqu'un qui peut se montrer très froide aussi. C'est une énergie comme ça qui nous coupe un petit peu de nos émotions et qui peut nous montrer on peut avoir un caractère un petit peu un petit peu reine de glace quoi. Froid, froide très distant, distant. Donc il va falloir maîtriser en tout cas canaliser cette énergie de façon positive pour pouvoir avoir les idées très claires comprendre, accepter ou en tout cas accueillir une vérité parce qu'on n'oublie pas cette notion de secret de vérité quelque chose qui nous était peut-être caché aussi qui est révélé qui peut effectivement nous toucher notre sensibilité donc là on va peut-être pouvoir justement échanger avec quelqu'un à ce niveau-là on a la justice qui revient ici et qui nous parle de prise de position de décision à prendre quelque chose de juste peut se rééquilibrer évidemment et ici on a l'énergie de la 4 de bâton qui fait référence à nos fondements à quelque chose qui en tout cas nous apporte de la sécurité de la stabilité ça peut être des promesses des engagements ça peut être quelque chose comme ça donc là on prend conscience finalement d'un positionnement peut-être qu'on va dire oui ou non on s'engage ou on ne s'engage pas le but étant quand même d'aller vers la 4 de bâton qui nous parle de stabilité retrouvée de sécurité de quelque chose en tout cas qui nous paraît stable et correct mais attention attention parce que moi je sens le côté manipulation et je sens le côté effectivement où on pourrait se laisser manipuler par nos propres émotions donc le jeu des apparences il va falloir faire très attention à ce que l'on dit ce que l'on montre comment on se comporte vis-à-vis de l'autre ne peut-être pas faire croire des choses finalement que l'on ne que l'on ne saurait peut-être qu'on ne pourrait pas forcément comment dire respecter il y a vraiment cette notion est-ce qu'on va respecter ses engagements ses promesses est-ce qu'on va respecter tout ça là il va falloir faire preuve de lucidité effectivement pour se positionner de la bonne façon et ne peut-être pas rentrer dans le jeu du magicien qui lui il peut être effectivement dans la manipulation et avec une reine d'épée il y a aussi beaucoup de stratégies il y a aussi beaucoup de prêcher le faux pour savoir le vrai enfin voyez ce côté là donc voilà j'ai vraiment le sentiment que si on utilise ses énergies de manière de manière positive ça peut effectivement nous permettre de prendre conscience de nos propres valeurs de prendre conscience aussi de notre libre arbitre on n'est pas obligé de faire le jeu de l'autre ou le jeu de la victime ou du bourreau du jeu de je sais pas qui ou je sais pas quoi et d'être enfin soi-même le but je pense ici de se lâcher prise c'est enfin être soi et dire ce que l'on pense être tout simplement sans faux semblants et sans non plus la peur il faut pas que nos décisions soient motivées par la peur ou par une émotion quelle qu'il soit donc on a le magicien ici et on a le roi de coupe alors le roi de coupe ici peut nous apporter effectivement quelque chose de très serein dans les émotions justement une espèce de maturité comme ça sur le plan émotionnel qui nous permet de comprendre de savoir qui on est de se rapprocher finalement de notre essence de qui on est de ce qu'on veut de ce qu'on ressent et pour chercher à guérir voilà donc là il y a vraiment cette notion là avec le magicien je pense qu'on est on est sur un chemin sur on prend l'initiative de faire ce qu'il faut pour prendre un problème à bras le corps et peut-être aussi pour pouvoir sortir du jeu des apparences donc voyez comment ça résonne pour vous c'est très intéressant comme tirage allez on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens et nous avons guérisseur de l'action il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre coeur vous donne le feu vert on vous demande de faire moult choses à la fois ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel cette lame représente une personne aimante intelligente passionnée et drôle vous peut-être avec élégance cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles oui exactement donc c'est un peu cette énergie là qui ressort c'est à dire que oui on est capable de gérer les situations les plus difficiles à partir du moment où on reprend confiance en soi où on reprend le contrôle et on se dit qu'on a notre livre-arbit il n'est pas question aussi de se laisser se laisser manipuler par une émotion par une ancienne blessure par une vision une croyance qui finalement nous limite et là on prend conscience de notre pouvoir et on peut effectivement changer la donne il est question de réussir à changer la donne voilà j'en ai terminé pour votre guidance j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé donc n'hésitez pas à liker commenter la vidéo moi je vous souhaite de passer une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt